Et bonjour à toutes et à tous. On accueille aujourd'hui Véronique Pagnon, journaliste à Canal Coquelicot, la télé locale pour l'actu de la semaine. Bonjour Véronique. Bonjour Loïc. Et depuis vendredi dernier, c'est 180 migrants qui se sont logés soit à Ponto, soit à Roissy. Vos équipes ont rencontré certains d'entre eux. Oui, ils ont été logés. Ces hommes étaient auparavant dans les campements de Paris. Ils ont été évacués vendredi dernier, répartis dans toute la région. Sur place, à Ponto ou à Roissy, on tue le temps comme on peut. Certains tentent même d'apprendre le français. Par exemple, grâce à des applis sur leur téléphone. C'est le cas, par exemple, de Chocolat Tala. Ici, il n'y a pas de prof. Et apprendre tout seul avec un téléphone, c'est vraiment compliqué. On ne comprend pas tout. Voilà, donc c'est juste pour donner un petit peu l'ambiance et puis évidemment, ce face à quoi se retrouvent ces personnes. Il est difficile de converser avec eux. Depuis notre tournage, les associations pontéloises ouvrent leurs portes à ces réfugiés, notamment justement pour des cours de français. Adimir, lui, a mis trois mois pour rejoindre la France. Il est passé par l'Iran, la Turquie, la Grèce et l'Italie. Il a quitté son pays sans sécurité. Là-bas, c'est la guerre. On ne peut plus y vivre. Alors on est venu en France pour travailler et continuer nos études. On veut servir la France comme notre pays natal. Il nous a fait visiter le camp à Roissy. Il nous a aussi parlé des infections que certains ont attrapées à Paris. Beaucoup de réfugiés sont tombés malades dans les rues de Paris. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de se gratter. Ils ont vraiment besoin de médicaments. C'est parce qu'ils ont dormi dans la rue à Paris. À Roissy, à Ponto, c'est l'association Empreinte qui s'occupe de la logistique de l'accueil avec les tentes, les lits, les couvertures. On écoute Denis Dupont. C'est des gens qui viennent fatigués avec simplement ce qu'ils ont sur eux. On est vraiment sur les douches, le soin. Il y a pas mal de maladies. Et puis la nourriture, c'est vraiment de l'urgence. C'est de l'humanitaire. Voilà, donc normalement, ces réfugiés restent à peu près huit semaines à Ponto et à Roissy. L'Empreinte travaille aussi sur un objectif, faire en sorte que ces hommes obtiennent assez rapidement leur statut de demandeurs d'asile. Et politique maintenant avec un gros coup de massue pour la mairie de Bussi-Saint-Georges. 17 élus de sa majorité ont démissionné lundi soir. Isolée, Chantal Brunel est face à une situation de crise sans précédent. Ouais, c'est ubuesque. Les Bussi-Saint-Georges vont devoir re-voter pour la troisième fois en trois ans. Car ce qui s'est passé lundi met le conseil municipal dans une situation de crise, comme vous l'avez dit. La majorité n'a plus assez d'élus pour siéger. Le conseil ne peut donc que s'occuper des affaires courantes. La préfecture va sans doute annoncer la tenue de nouvelles élections municipales avant Noël. 17 élus qui démissionnent pour cette majorité. C'est énorme, surtout quand on sait que ce sont les bras droits les plus proches de la mer qui ont lancé l'initiative. Mais comment c'est arrivé alors, ces 17 élus ? En fait, ça fait des mois apparemment que ça commençait à gronder dans la majorité. Le 8 septembre dernier déjà, en fait, c'était la date du premier d'un conseil municipal où ces élus ne sont pas venus, carrément. Ils s'opposaient à la volonté de Chantal Brunel de faire voter une subvention de 20 000 euros à un club de foot. Alors ça paraît anodin, mais derrière cette décision presque lambda, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les élus de la majorité en ont eu marre de la manière de faire de Chantal Brunel, c'est eux qui le disent. Ils l'accusent d'être autoritaire au-delà du possible et de vouloir faire passer des décisions qui flattent l'électorat pour une échéance, les prochaines élections législatives, juste après l'après-vésidentiel en 2017. Je vous propose d'écouter Yann Dubosc, qui était jusqu'à lundi le premier adjoint des missionnaires aujourd'hui. L'équipe que dirigeait Chantal Brunel, c'était un management extrêmement fort, extrêmement violent et qui quelquefois allait sur, et vous le verrez dans un document qu'on va sortir dès demain, avec des témoignages d'élus qui considèrent effectivement qu'on ne peut pas fonctionner par humiliation, on ne peut pas fonctionner par insulte, on ne peut pas fonctionner par calomnie. Voilà, les mots employés sont fort, insulte, calomnie, humiliation. Les 17 ont même demandé à Chantal Brunel de démissionner, elle a refusé, c'est donc pour ça qu'eux ont décidé de démissionner. La mère n'a pas souhaité s'exprimer face caméra, mais elle a écrit une lettre au Buxan-Georgien, dans laquelle on peut lire ces lignes-là que lit une de notre journaliste. Une partie de l'équipe majoritaire menée par Yann Dubosc m'a adressé un ultimatum le vendredi 16 septembre, me demandant de démissionner sous 48 heures sans qu'aucune raison de fond ne soit avancée et en m'assurant, en échange, d'un soutien de leur part aux élections législatives. J'ai évidemment refusé ce chantage et de trahir les Buxan-Georgiens. Aucun d'entre eux, et en particulier Yann Dubosc n'a jamais manifesté, ni en public, ni sur aucun vote en conseil municipal, ni en privé, de désaccords sur les orientations de la gestion municipale, ni sur aucun dossier de fond. Un peu plus loin, elle affirme que ces bras droits, en effet, elle réaffirme que ces bras droits ne sont jamais opposés sur le fond, ce que eux ne disent pas vraiment. Ils disent que, évidemment, le gros souci, c'était la forme, le côté autoritaire. Il y avait quand même quelques dossiers sur lesquels ils n'étaient pas très d'accord, notamment sur les questions d'immobilier. C'est donc la grosse crise à Bussy. La ville est vraiment la ville de la politique sensationnelle. L'opposition, dans tout ça, elle se retrouve un peu devant le fait accompli. Elle doit, elle aussi, se préparer à des élections, constituer des listes. Le hic, c'est que la campagne ne va pas durer longtemps. Il va falloir se mobiliser assez vite les équipes, débourser de l'argent. Il se murmure même que, sur le coup, il y aurait de nouveau, pour ceux qui connaissent, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, l'ancien maire, Hugues Rondeau, bien sûr, Bussy, décidément fidèle à sa réputation. Et enfin, pour finir, si vous n'êtes pas copropriétaire, vous avez de la chance. En tout cas, c'est ce que pensent parfois ceux qui le sont, charges, travaux, subtilité de la loi. C'est de plus en plus difficile de comprendre ce qu'il faut faire et pourquoi est-ce qu'on paye des charges. Jeudi, un forum était organisé à Champs pour répondre à toutes ces questions. Oui, et je vous propose d'écouter, Loïc, le genre de conversation que l'on a pu entendre dans ce forum. Monsieur, je voudrais vous poser la question du fonds de travaux. Donc, je sais qu'à partir du 1er janvier 2017... Il est obligatoire et il doit représenter minimum 5% du budget. Vous avez compris quelque chose, Loïc ? Non, pas du tout. Ben voilà, moi non plus. Enfin si, j'ai un peu compris que c'était une nouvelle obligation légale. Il faut mettre apparemment une somme de côté dans son budget pour prévoir des fonds de travaux. Alors, ce genre de données, d'obligations, de montants à répartir, de planification des travaux, la majorité des personnes qui achètent ne se doutent pas, surtout lorsque c'est un premier achat, que cela va influer sur la manière de vivre dans leur copropriété. Rien que sur le territoire de l'agglomération Paris-Vallée de la Marne, qui a organisé ce forum, on compte 1000 copropriétés. C'est beaucoup. Et beaucoup sont vieillissantes, justement, parce que peu de copropriétaires s'engagent dans des conseils syndicaux ou suivent des réunions d'AG avec les syndics. C'est dans ces endroits-là que l'on comprend ou du moins qu'on entend parler de ce qu'il faut faire, de ces choses-là. C'est pour les réveiller, les motiver et surtout les éclairer que ce forum existe. Laurence, que nous allons entendre, travaille pour le service Habitat de l'agglomération. On a fait le constat qu'un certain nombre de gens deviennent copropriétaires sans vraiment savoir qu'ils prennent ce statut-là, sans vraiment savoir à quoi ils s'engagent. Ce qu'il faut savoir en termes de gestion, en termes de quel est le fonctionnement, par quelles sont les lois qui régissent les copropriétés. C'est important de pouvoir leur apporter des conseils, de les accompagner quand ils en ont besoin, quand il y a des travaux, par exemple, à réaliser sur leur copropriété, quand il y a des soucis. Voilà, et à Paris-Vallée-de-la-Marne, il existe un service pour aider justement les copropriétaires. Serge Zokolski en fait partie. Il circule de copro en copro. Pour lui, c'est indispensable. La copropriété devient de plus en plus compliquée. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'au niveau de la loi. La loi faisait 20 pages et quelques articles. Aujourd'hui, on a un code de la copropriété. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, effectivement, on a de nouveau plein de problématiques liées à des diagnostics obligatoires. Et la loi change tous les jours, ou quasiment. Et donc, il faut que les copropriétaires soient informés régulièrement de tout ça. Voilà, informés, mais il vaut mieux aussi se former. Par exemple, en compta, en droit, histoire de ne pas se sentir perdu face à son syndic ou tout simplement à la loi, vous venez de l'entendre. Ce forum continue aujourd'hui, ce vendredi. Il est ouvert aussi aux pros, même directement aux syndics. C'est dire s'il y a besoin en termes de formation et d'information. C'est vrai que dit comme ça, ça ne donne pas très envie d'être copropriétaire. C'est compliqué. Bon, en tout cas, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine pour une autre nouvelle presse. Plus d'informations, aussi bien sur le copropriétariat que sur l'histoire de Bucy-Saint-Georges, voire même sur les migrants logés à Ponto et à Roissy sur kanakokipoko.fr et radiolésards.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Au revoir, Louis. Que la semaine prochaine. Au revoir. A la semaine prochaine. Kanakokiko, la revue de presse. Kanakokiko, la revue de presse. Kanakokiko. Kanakokiko, la revue de presse. Kanakokiko.